Musique de générique Là je pense que je me suis pas gouré, je suis pris l'épisode 6 Où enfin on a trouvé un show TV En la personne d'Evolution chez MTV MTV merci vraiment de m'avoir sorti de la merde Même si pour l'instant c'est pas vraiment On a fait un show Un show, un show, un show Qui est ici, tatata On a fait un show 83 Donc là franchement au niveau des ratings S'ils viennent me faire chier je ne comprends pas pourquoi Avec plein de feuds qui sont lancés Puisqu'on en a lancé pas moins de 6 Ce qui devrait nous occuper largement Le mois d'avril On a fait un an Je pense qu'à la fin de cet épisode On va avancer le mois Étant donné que j'avais arrêté après une Ça vient à la Chikara Très bien D'ailleurs j'avais arrêté après un show comme ça Parce que je savais pas quand m'arrêter J'étais pas sûr au niveau du Ah voilà La triple A est tombée au niveau culte Donc elle passe derrière nous Nous on est à 91% de culte On va remonter en national à la fin du mois Logiquement Même pendant le mois je pense Impact a re-signé Putain MLW aussi Putain Impact Ils risquent de nous faire chier un long moment Parce que Putain ça marche pour eux C'est terrible Ils étaient sur le point de tomber à un moment donné Et ils ont tenu On a blindé la maison avec des post-it Elle a tenu Nous sommes donc le jeudi C'est ça On est le jeudi 8 avril Avec un nouveau show à booker Ce que je m'en vais faire immédiatement Et donc de retour pour le deuxième show du mois Le deuxième show tout court d'Evolution d'ailleurs Avec la suite des Feud Vous pouvez toujours lire ce qui se passe dans les rapports Mais c'est pas exactement comment j'imagine les choses Vu que WR est un jeu un peu limité Comparé à TEW par exemple Mais TEW pour moi c'est Ce qui me gonfle avec TEW si tu veux C'est toute la gestion du backstage Du roster et tout Y'a trop de trucs Ça me gonfle Moi je préfère juste m'occuper des bouquets des Feud C'est ce qui m'éclate le plus Du coup Trish Stratus Arrive au ring Avec toujours cette annonce qu'elle doit faire Il y a toujours une annonce à faire Elle est là Elle a un peu de sécu Quand même Au cas où Et là Alexablis arrive Bim Elle démonte tout le monde Bam Coup de chaise Vas-y ce que tu veux dans la sécu Et elle Qu'est-ce que j'ai mis ? Je m'en rappelle plus Elle démontre Trish tellement fort Qu'elle a besoin d'une assistance médicale Tac 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 Vous savez comme ils font un rôle en général Dans l'Opener Je sais pas rappelez-vous par exemple Quand Brock Lesnar avait démonté Dominic Le fils de Rey Mysterio C'était dans l'Opener Et après pendant tout le show Ils nous mettaient des segments Enfin des replays En disant Regardez ce qui s'est passé au début du show Bah voilà C'est typiquement ça C'est Trish Stratus Notre General Manager A été démoli par Alexablis Double overness gagné Dans ce segment Et 88 C'est très beau Alors Les fils de continuer bien sûr Ah bon J'ai eu Ouais tant pis C'est pas grave de faire ça tout de suite Mais voilà Candice Larré affronte Peyton Royce Parce qu'étant donné qu'elle a été signée Candice Bah elle peut gagner Elle peut faire des matchs Elle affronte Peyton Royce Et elle perd A cause de Sacha Banks Alors c'est vrai que Peyton était peut-être un peu Trop Enfin Ah j'aurais dû mettre Sarah Logan Bah oui J'ai complètement oublié Sarah Logan Pour ce show Pourquoi j'ai mis Peyton Royce Ah si parce qu'elle a pas de morale Comme elle a pas de morale J'ai voulu la faire gagner C'est con J'aurais dû mettre Sarah Logan Bref Donc Candice perd l'overness Tant pis Elle perd un ou deux points J'espère pas trop De toute manière Avec la feud Elle en gagnera de toute manière plein Et j'ai dit de toute manière Au moins quatre fois Dans cette phrase Peyton Royce En plus Prend un peu d'overness Sacha Banks Vient faire chier Candice l'arrêt En l'empêchant Si tu veux D'avoir une winning streak Ce qui est très bien Et Bon Ça fait un match pas terrible A cause de Peyton C'est sûr Mais c'est honnête Ça passe Ensuite Rhea Ripley Dans le ring Elle appelle Asuka En lui disant Attends La semaine dernière Tu m'as eu sur une technicalité Machin L'événement a fait que J'étais pas dedans On refait un match ce soir Tu vas voir que Je vais gagner Mais all the way Asuka arrive Et accepte Puisque c'est une face 83 c'est beau On repasse backstage Avec Candice l'arrêt Je voulais tester ses promos Bah skills Et bah elles sont énormes 91 En plus Elle se met over Donc voilà Ça compense la défaite Contre Peyton Royce Tout le monde reste fort Bien sûr Au majestuerie Donc elle dit à Sacha Banks Que si elle est vexée D'avoir perdu La seule manière De régler ce différent C'est dans le ring Alors la semaine prochaine Pourquoi ne pas se réaffronter Et comme ça Je te remets ta pâté Et comme ça Tu me laisses tranquille Voilà Affaire à suivre Asuka affronterait Harry Play Pouah Les matchs qu'elles me font les deux Alors 94% de qualité Asuka l'emporte Par disqualification Ray Harry Play Donc c'est un piège Qu'elle lui a tendu Pendant le match Va chercher une chaise Ou n'importe quel objet Comme vous voulez Et éclate Asuka avec Et donc Asuka gagne Par disqualification Mais celle qui reste debout A la fin C'est Ray Harry Play Parce qu'elle Elle démonte Et la laisse quand même Démonter par terre Affaire à suivre Evidemment Asuka Va pas se faire comme ça Kerry Sane Dans le ring Avec Lana Se moque de Charlotte Flair Par rapport à la défaite Qu'elle a subie La semaine dernière Contre Sarah Logan C'est quand même honteux Donc elle la moque Elle se fout de sa gueule Etc Charlotte Flair arrive Et pour la frapper 81 derrière Charlotte Fait une promo Donc dans le ring En disant Ah ouais tu fuis Comme ça Et sinon on faisait Un vrai match Un contraint Parce qu'on a toujours Pas fait pour l'instant Et qui a essayé Évidemment ne donne pas De réponse Et ça va Affaire à suivre Et Ah merde D'accord J'ai fait ce match là Trop près de l'autre C'est à dire que J'aurais dû y penser C'est à dire que J'y ai pas pensé En le faisant Mais Asuka Ray Harry Play Ça va être mon problème C'est que je book Feud par feud Et non je commence Par le bonheur Et je monte Et je monte Et je monte Ce match là Aurait dû largement Être avant Asuka Ray Harry Play Quoique c'est un piece break En même temps Et comme il est trop collé A Asuka Ray Harry Play Les gens étaient tellement A fond d'avoir vu Un 94% Donc presque Un 4 étoiles et demi Quoi Ils étaient tellement à fond Qu'ils Bon en voyant ce match là Ils étaient plus dedans Ils étaient terminés Donc la crowd était Pouf Tessa Blanchard Affronta Kota Kai Vous savez c'est ces fameux Trucs Où on Tu sais pour te teaser Ils te mettent juste Tessa Blanchard in action Tu sais même pas qui elle affronte Tu dis juste Ah elle va être là C'est un squash Elle la démonte Pour envoyer un message A Yoshirai Bon j'ai dû faire intervenir Yoshirai là dans le jeu Mais en vrai Elle arrive pas en fait Yoshirai juste arrive Sur la scène Normalement Est-ce que j'ai mis un segment Derrière entre les deux Oui c'est ça Avec Katarina bien sûr Elles arrivent sur la scène En disant Ah tessa Ah ouais T'as battu D'Akota Kai C'est bien Mais si tu veux une chance A mon titre Il serait peut-être Une bonne chose Que tu battes L'ancienne championne Non ? Et donc Tessa accepte Et affrontera Bayley Lors du prochain show 76 Promote Katarina Pas folle Mais bon Et le main event Ouais bon Je vais meubler Becky Lynch Alexis Evans Affronte Shayna Baszler Et Naya Jax En équipe J'ai bien fait En fait J'ai collé Toutes les brawleuses Ensemble Et ça a fait 76 Je suis honnête Avec une victoire De Baszler et Jax En trichant Je crois que Shayna Gagne sur Alexis Evans En trichant Ce qui fait Donc elle s'échappe Becky Donc un peu vénère Etc Et là où En fait Naya Jax part Sur la rampe Shayna passe Dans le dos Éclate Donc Alexis Evans La fait sortir du ring Et chope Becky Lynch Et se moque d'elle Bien sûr En lui faisant Un disarmeur Pour la laisser au sol Donc Shayna Over Donc c'est le ping pong Vous voyez Becky Elle était over Sur le show d'avant Sur celui-là C'est chez Chez Shayna Baszler C'est logique Ça nous fait donc Un 80 Oui moyen Parce que j'ai des Qu'est-ce que ça ? J'ai un moustique J'ai des Des ratés Comme le match De Tessa Blanchard Ou le match De Candice Larrey Mais tant pis Alors sinon Candice Elle a souffert ou pas ? Non mais vous voyez Elle a dû perdre un point Et regagner un point Grâce à sa promo Donc c'est honnête Alexis Bliss Elle a changé de En fait je comprends pas Ça fait Ça fait donc deux fois Que j'essaye de lui changer Sa gimmick Parce qu'elle est Il et elle a Old school face J'arrête pas de lui changer En disant que je veux Qu'elle soit coquille C'est-à-dire arrogante Quoi Make change Et là il me dit Propose change Happen the next time The worker appear on screen If you want the gimmick To change Non mais Ouais d'accord Mais Je sais pas Je sais pas pourquoi Elle veut pas changer Et bon Peut-être il faut qu'elle fasse Un match Parce que jusqu'à maintenant Je me suis servi d'elle Que dans des promos Peut-être qu'elle doit faire Un match On verra Je la mettrai Dans un match Le prochain show Sinon qui a pris De l'overnaise Bon Peyton Roy Vite fait Elle s'est mis à hauteur De Billy Kay Voilà c'est bien Le moral est remonté Ou bien De 5 points Honnête Mais je sais pas Pourquoi je m'acharne Avec elle J'aurais du tellement Mettre Sarah Logan Bien sûr J'aurais du mettre Sarah Logan Mais bon Qui a pris De l'overnaise Je me rappelle plus Je me rappelle plus du tout Je crois que c'est tout Qu'est-ce qu'on nous raconte On a fait à 3.7 Asker et Ripley C'est des super matchs Je m'en doute C'est pas ça que je veux C'est des ratings Parce que moi on m'a proposé Donc J'ai fait du Ah j'ai baissé Par rapport à la semaine dernière Mais MTV Ils font du combien déjà Non je suis en prime time 3.45 Bon bah si avec un 3 Ils sont satisfaits Ok S'ils sont satisfaits avec Ok Ils sont bien Ils sont bien Donc tranquille On est bon On peut avancer D'ailleurs je n'ai pas regardé Mon overnaise Mais ok On a repris 3 points Ça c'est beau ça Ça c'est beau ça On a repris 3 points Donc à ce rythme là Ouais comme je disais Avant la fin du mois On repasse en national Donc l'overnaise remonte Pour tout le monde Et on pourra éventuellement Ah en plus ça continue de monter Bon super Dans deux choses c'est réglé Attends attends Ok bon On n'est pas prêt de faire du 6.81 Comme la WWE Mais bon Après il y a un truc qui est cool C'est que quand on arrivera en global Et qu'on sera en guerre avec la WWE Ils sont encore chez USA Network Donc ils font du 6.81 Là où moi je vais pouvoir forcément les dépasser Si j'arrive à signer avec des mecs comme Fox Par exemple Qui ont du 8 Eux ils restent cantonnés à USA Network Donc ils peuvent taper du 7 maximum Et ça c'est bon ça Enfin quoi qu'ils doivent avoir un show sur Fox Mais bon t'as d'autres trucs qui ont du 7 et du 8 Et je pourrais les dépasser Bref On est à combien ? 95 L'argent L'argent Ok l'argent Et on va au fait Bon non c'est bon Bon je boucle le show On revient On avance une semaine après Nous sommes donc le 15 avril Vous l'avez vu On démarre le show Avec Shayna Bessler Qui vient parler de ce qui se passait la semaine dernière Avec Becky Lynch Et là Becky Lynch arrive pour se venger bien sûr Elle se tape tellement fort dessus Que Shayna Bessler enseigne Enfin pas elle enseigne des choses Elle saigne Vous avez compris Elle est humour Quoi qu'il en soit Donc affaire à suivre Mais ça fait 78 seulement Peut-être parce que c'est Bessler Qui est dans le ring à la base Et comme elle est moins charismatique Peut-être Sinon Voilà Enfin Alexa Bliss a enfin changé de gimmick Elle est devenue khaki Et ça lui va bien Elle a une positive réponse C'est parfait Elle affronte Amber Moon Dans un super match 83% Elle affronte donc Amber Moon Pour Pas pour Pour faire un match quoi Parce que de toute façon Je voulais changer ses gimmicks Et donc elle fait un match Pour montrer un petit peu Trish Stratus Qu'elle vaut Elle gagne sur Amber Moon Clean Sans problème Il se passe rien Pas forcément Trish Stratus Qui intervient Bah non pourquoi pas Ensuite Quand Isla réfronte Sasha Banks Et là je m'en doutais J'ai essayé d'espacer le match De Candice Larrey Et les autres Parce que j'étais sûr Que ça ferait un match énorme Candice Larrey affronte Sasha Banks Sasha Banks Donc Candice Larrey L'emporte par disqualification A cause de l'intervention De Sarah Logan Puisque Sacha Banks Donc décide de s'aider De toutes les meufs Qu'elle trouve Donc Peyton Royce La semaine dernière Là c'était Sarah Logan Et encore Deux contre 1 Sur Candice Larrey Qui se fait démonter Deux fois de suite Enfin deux semaines de suite Tête un peu gros Sur la patate La dame 90 En tout cas les matchs sont énormes Lana fait une promo Pour Keri Sane Pour dire que ce soir Elle a fond de Charlotte Flair Et que De toute manière Charlotte pourra faire ce qu'elle veut Elle ne pourra jamais Battre Keri Sane Mais la promo de Lana Elle est pas folle Bizarrement Ré replay dans le ring Oui Ré replay dans le ring Donc pour parler Par rapport à Asuka Evidemment Mais Asuka vénère De la semaine dernière Arrive vous savez Avec le strap Autour du ventre Parce qu'elle s'est fait éclater Avec des coups de chaise Mais elle arrive quand même Elle démonte Donc j'ai mis finger breaking On s'en fout quoi Juste elle se tape dessus En tout cas Asuka prend le dessus Démontrer un replay Ça fait 81 C'est bien Les fameux segments Other Ça s'appelle Other segments Enfin c'est dans la catégorie Autre en gros La caméra montre Que Candice Larrey backstage Rentre dans la loge de Bailey Voilà C'est tout 95% Énorme Candice Larrey se met over J'adore ces segments Dans ces segments Tu mets quelqu'un Qui a du charisme C'est réglé C'est fou Tessam Lanchard affronte Bailey Comme l'avait conseillé Yoshirai Evidemment En lui disant T'affrontes Bailey Pour voir si T'es capable De voir un match J'ai championnat avec moi Bon la crainte réaction Est basse Evidemment à cause du Face contre face C'est logique 83% C'est quand même Énorme Tessam Lanchard L'emporte Clean Bon pour le jeu J'ai fait intervenir Yoshirai Mais bon Normalement Yoshirai intervient Après le match Et qu'est-ce qu'elle lui fait Je ne sais plus ce que j'ai mis Mounso le presse Ah oui Finisher nocel Yoshirai Donc dégoûté De l'avoir vu gagner Arrive La met au sol Part pour son Mounso le presse Voilà si tu veux Et Tessa se relève Immédiatement Créant le choc Sur Yoshirai Elle fait Oh mon dieu Mais elle est inarrêtable Et puis elle se barre Avec son titre Parce qu'elle flippe Elle flippe Elle flippe Yoshirai Elle flippe Voilà donc C'est beau Stephanie McMahon Annonce que la semaine prochaine En plus 90 C'est génial Annonce que la semaine prochaine Tristratus fera son retour Parce que cette semaine là Elle était blessée A cause d'Alexa Bliss Pour faire son annonce Qui traîne depuis 3 semaines Je rappelle Est-ce que ça se sent Que j'essaye de meubler Jusqu'au niveau national Aska et backstage Fait une promotion Une promo Euh Fait une promo Pas une promotion Sur la replay En disant Réa Tu me gonfles Ok Donc ce soir Je t'ai montré Ce que c'était Castagne Moi ce que j'aurais aimé Plutôt qu'un philom Breaking J'aurais aimé Qu'elle la fout dans le Ascaloc Tu vois Qu'elle la fasse pass out En lui disant T'as vu ce que je suis capable De faire Alors Si T'es toujours vexé Que je t'ai battu Alors ce qu'on fait On fait un best of seven On part du principe Qu'il y a 2-0 pour moi Parce que best of seven Donc ça a commencé déjà Voilà On fait un best of seven Il y a 2-0 pour moi Je vais te mettre un 4-0 Sweep Terminé Et je veux plus jamais t'entendre Voilà C'est la promo d'Aska En gros C'est de Plus ou moins C'est ce qu'elle raconte en japonais Et puis On bookera les matchs Et main event Charlotte Flair à fond de Keri Sane 89 Super Draw Draw Du Ah Une double Oui je me suis approché Un double compte out je crois Parce qu'en gros Elles se tapent tellement bien Elles se rendent coup pour coup Et elles vont se battre à l'extérieur Et elles se font tous les deux avoir Par le compte de 10 Moi comment j'aurais réglé la chose J'aurais réglé qu'en gros On se bat dehors Et genre vers 7 ou 8 Charlotte claque un spear Sur Keri Sane A l'extérieur bien sûr Et au moment de rentrer dans le ring Lana intervient Et tire la jambe de Charlotte Pour l'empêcher de monter Enfin en tout cas Elle l'empêche de remonter Et disqualification Normalement on voit ça Comme le manager tient La jambe du catcheur à l'extérieur Pour qu'il y ait compte out J'aurais dû faire gagner Keri Sane par compte out Par exemple j'aurais pu faire ça Mais moi je voulais que Charlotte Éclate Keri Sane Pour montrer qu'elle peut l'abattre Si tu veux à l'extérieur Qu'elle aurait pu remonter Mais Lana est venue foutre la merde 85 Superbe show Voilà Donc ouais Moi je m'amuse avec 3.4 On bouge pas Mais tant qu'ils sont contents Moi je suis content Tant que t'es content Moi je suis content Voilà J'essaye d'un peu Mettre en place Essayer de vous raconter Tout ce que j'ai en tête Comme si c'était un vrai show Voilà C'est pas à me dire Si ça vous plaît ou pas Comment je fais Si vous voulez que j'aille plus vite Sur les shows Ou si vraiment Le fait de vous raconter Tout ce que j'imagine Ça vous plaît ou pas J'espère que ça vous plaît En tout cas 97 Ok Bon bah il va nous falloir Encore un show Mais sachez que De toute manière On a le show Il nous reste un show TV Avant le pay-per-view Donc on sera en national Pour le pay-per-view Et ça sera parfait Ce qui me fait peur d'ailleurs Bon C'est presque du vrai Page est allée elle-même en rehab Pour régler ses problèmes Avec son problème d'addiction à la cocaïne J'ai envie de dire C'est pas loin d'être vrai Mais bon C'est les deux cheats C'est les deux cheats On ne sait rien On ne sait rien Smackdown Live a été re-signé Et Ah AAA Sin limité Sin limité Je sais pas N'a pas été re-signé par TVA Ce qui fait que Le AAA On l'a perdu Plus à tout jamais On la reverra jamais Elle est dans le rétro On la reverra plus jamais 98 Et bien messieurs dames Il nous suffira simplement de booker ce show Et nous serons en national Mais ce qui m'arrange pas du coup ce que je disais C'est que On se rappelle J'avais énormément souffert De la Ce qui m'avait fait tomber en culte C'est la concurrence avec NXT Et je perdais des points De popularité A chaque fois que je faisais un pay-per-view En face d'NXT Mais même pas en face Je faisais un pay-per-view tout court Je me mangeais une claque Et là le problème c'est que je vais passer en national Faire le pay-per-view Et je vais du coup me manger une tarte Donc c'est un peu le problème Parce qu'ils en sont où eux ? National only All elite Et bientôt en global Impact se maintient Et NXT se maintiennent Ils se maintiennent tu vois à 10-12 Il se passe rien de leur côté Moi je remonte Mais Ring of Honor également Donc on aura Ring of Honor qui va nous coller MLW qui fait aussi le retour La AAA peut-être qui me monte Le Consejo Mondial de Lucha Libre Qui va monter en même temps que nous Donc Cette fin de mois est pas sûr sûr Mais On a fait un million de profits Bon attendons que les salaires tombent Et on perdra de l'argent On va faire ce show Et après On fera le pay-per-view Enfin avant on verra Ce qui se passe au niveau national Dernier show Avant Civil War Par le pay-per-view Là donc Du mois d'avril C'est ça Ou Qui s'ouvre avec Un signature de contrat Entre Yoshirai et Sablenshard Pour le titre Subtitle Yoshirai prend le dessus Sur ce segment Avec Katarina Elle réussit enfin A la mettre au sol C'est quand même Une prouesse Par rapport à la feud 91 c'est très bien C'est beau Ensuite on a Askar et Ripley Troisième round Dans le Best of Seven Askar l'emporte par Des comptes à l'extérieur Elle s'amuse avec En fait C'est à dire qu'elle la fout dehors Tac Elle lui met des coups Dans le poteau Elle la jette dans le poteau Elle lui met son Ascalogue dehors Elle arrive Et au moment de 8 Elle lâche Elle monte dans Enfin de 9 quoi Elle lâche Elle monte dans le ring Et hop Le temps que Rhea Se remette tu vois Elle est dehors Disqualifiée Ce qui ne plaît pas à Rhea Donc qui intervient tout de suite Et là démonte Parce qu'elle en a marre Elle lui met son riptide Comme vous voyez Et donc lui parle Avec le micro En lui disant Tu commences à me gonfler Ecoute Tu veux te la jouer comme ça Parce que Tu joues avec les technicalités Les machins Viens On fait un vrai match On se met sur la gueule On fait un vrai Last woman standing Ou un Pas tout de suite Last woman standing On va faire On va faire un Falcon's anywhere Ou un submission match Par exemple On va faire un Falcon's anywhere Dans ce temps de là On va faire un Falcon's anywhere Elle lui dit On va faire un vrai Falcon's anywhere Avec les objets Et tout Je t'en mets plein la gueule Et là on va voir si tu tiens Parce que je rappelle Qu'il y a 3-0 pour Aska Dans ce truc Aska a gagné un match Et elle a gagné La feud Donc 84 C'est beau Eva Marie annonce Qu'elle a signé Des nouveaux clients Les Power Rangers Je n'ai pas dit qui C'est évident C'est Ember Moon et Bailey Voilà Ember Moon je ne sais pas Comment faire Et Bailey non plus Donc Bailey c'est le Pink Ranger Et Ember Moon sera le Yellow Ranger A partir de maintenant Et pourquoi pas Eva Marie sera le White Ranger Ou le Black Ranger Le C'était qui la fille Dans les Power Rangers Je ne sais plus Je sais que la fille C'était jaune et rose Mais après il y a eu le blanc Mais le blanc c'était une fille C'était un gars Je ne me rappelle plus Le noir c'était un mec Je ne sais plus Au pire on s'en rend Parce que de toute manière Je ne pourrais pas Mettre des mecs J'en ai pas dans ce truc Donc je ne sais pas pourquoi J'affichis On mettra Eva Marie Bah le Red Ranger Evidemment Eva Marie On aurait des Vuffing Ok Eva Marie sera désormais Le Red Ranger Je suis ravi Une limousine arrive Avec Trish Stratus dedans Candice la réfonte Sacha Banks Une fois de plus Mais cette fois-ci Bailey vient faire Le save En tant que Power Rangers Et donc vient empêcher Qui que ce soit Sarah Logan par exemple D'intervenir dans le match Et Sacha Banks Donc qui attendait Une intervention On dit Mais il se passe quoi Hop Le roll-up Tu connais Le most devastating move In of wrestling Le roll-up De Candice la réf Qui chope une victoire Sur Sacha Banks Ah ah tu vois Finalement Quand on Quand on La joue en solo Tu perds Et là dessus Sacha Banks Oh belle promo Je voulais tester les promos De Sacha Banks Très bon Sacha Banks qui dit D'accord Et bah tu sais quoi Pour Civil War Ramène tes meufs Ramène tes Rangers Moi je ramène mon crew On fait un match C'est parti D'où le Civil War Que je voulais Donc on va faire un match Soit un 3 contre 3 Sans 4 contre 4 Selon Ce que je trouverais Voilà Mais normalement Ça devrait être Les Power Rangers Et Candice Larrey Contre Sacha Banks Et les Iconics Mais Vu que j'ai Sarah Logan Peut-être je mettrai Une face en plus Et ma marie par exemple Ça va être un match dégueulasse Mais je m'en fous C'est pour la feud Becky Lynch affronte Kerry Sane J'ai croisé les feud Becky Lynch affronte Kerry Sane Pour rien En fait C'est pour teaser les matchs Entre Becky Lynch Et Shane Abessler A Civil War Et Kerry Sane Et Charles Flair A Civil War On a croisé Des trucs Donc Becky Lynch Affronte Kerry Sane Kerry Sane l'emporte A cause de Shane Abessler Qui vient foutre sa merde Et Shane Abessler Vient tabasser Becky Lynch Superbe match Entre les deux J'ai peur que le match D'après souffre Tessa Blanchard Fait une promo En disant Donc à Yoshira Et qu'elle profite De son titre Puisque dans 3 jours Elle va le perdre 4 jours 3 jours J'ai l'habitude De Smackdown 4 jours Donc on est joli Tu vas le perdre Dans 4 jours Donc profite-en Bien Voilà 86 C'est beau Charles Flair Non c'est bon Charles Flair Affronte Cheyenne Abessler 85 C'est un peu moins bien Charles Flair L'emporte Et Je crois Oui parce que Kerry Sane Tente une intervention Mais elle la foire Et Charlotte L'emporte Et après Elle tabasse Kerry Sane Pour prendre le dessus Alexa Blissée dans le ring Elle arrive dans le ring Elle pose une chaise Elle dit Ok Non mais je suis là Pour l'annonce Je vais rien toucher Je ne toucherai pas Tristratus Vous en faites pas Et la musique de Tristratus Commence Vous savez avec le rire Est-ce que je la mets au montage Pas sûr Avec le rire de Tristratus Donc Alexa se met face à la rampe Et attend Tristratus Qu'elle arrive Et Trish arrive dans son dos Et la déboîte Et oui Revanche de Tristratus Bon Alexa mise Qui se fait avoir comme une débile Mais logique Donc Dans son dos Et Tristratus Elle déchaînait Elle lui démonte L'agile C'est beau Tout ça c'est beau Et bien sûr Elle termine en disant Que son annonce Elle la fera à Civil War Ça nous fait donc Un 86 Les choses sont de mieux en mieux Est-ce que le rating Monte ? Cool On est en national Evidemment On l'avait prévu ça Peyton Horst va fronter Rosemary Ça me paraît pas terrible Je l'avais pas déjà fait ça d'ailleurs Je crois que je l'ai déjà fait Bekynch et Kerisane Ah oui j'ai pushé Candice Laray Parce que Alors Attendez J'en parle de ça Bekynch et Kerisane ont une fantastique chemistry dans le ring Je savais pas tiens Bah ça c'est une bonne Ça c'est intéressant Parce que pour une feud future Ça pourrait être cool Bekynch et Kerisane Je savais pas que ça marchait bien Cool C'est bien Donc j'ai pushé Kerisane pourquoi ? Parce que suite Rappelez-vous A la semaine dernière J'avais fait un Un segment Où Candice Laray était rentrée Dans la loge de Bailey Candice Laray a gagné 9 points d'Overness Elle est passée de 76 à 85 Je ne comprends rien à ce jeu Ce qu'il y a C'est que maintenant qu'on est repassé en National Elles ont toutes repris De l'Overness Mais toutes C'est à dire que même Bailey Qui traînait Voilà Voilà Bailey avec des vrais trucs Ember Moon Voilà Faut que je pense à mettre Eva Marie En Red Ranger Parce que je trouve ça génial Donc fais voir Attends Qui a minimum 85 d'Overness Maintenant Alors Alexa K90 Aska 87 Candice Laray 88 Yo 86 Keri 88 Rhea 91 Même Ronda Elle garde son 87 Sacha 87 Shayna 88 Stéphanie 94 Tessa 93 Trish 88 Moi ce qui m'étonne là-dedans C'est qu'il manque Charlotte et Becky Qui sont à 84 Juste en dessous Et il y en a une autre Qui s'est rajoutée Naya Jax à la 80 Bon Bah il faudrait Faut C'est que Ouais Naya le problème C'est qu'elle a un brawl Mais pas assez de brawl Pour être forte Enfin pour être terrible dans le ring Si tu veux Le charisme est nul Faudrait que je lui fout de l'Anna Si tu veux En 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 manager Mais je sais pas Moi Non mais ce qu'on va faire Je sais pas Peut-être je lui ferais faire Une fiou d'ascension Unique comme j'avais fait Parce que je rappelle Que le projet c'était De monter Tessa Blanchard Ça a réussi Mais je pensais Que Naya en souffrerait Pas du tout Elle va très bien Bah écoute Allons-y Donc nous sommes en national A 10 points Moi je savais Le pay-per-view J'en ai très peur J'en ai très très peur De ce pay-per-view Parce que du coup On se retrouve Directement en face D'NXT D'Impact J'ai très très peur De ce pay-per-view Ça devrait Bon On devrait pas perdre 10 points On devrait pas retomber Mais si c'est pour se retrouver Avec un 4% Je vais pas être à la cool moi Ok Je vais booker ça Et on refait Après Nous y sommes Civil War Donc le 25 avril 2021 Nous sommes Eh ouais Déjà C'est le pré-show C'est le pré-show Le pré-show Le panel Avec donc Katarina et Yoshira La seule championne De notre roster Qui est invitée Puisque c'est elle Qui fera le main event Ce soir Main event Pour le petit subtitle Contre Tessa Blanchard Evidemment Ça trash talk Ça promote C'est cool Opener Kerisane Affronte Charles Flair Dans un super match 91 Superbe match Ça se bat Ça se bat Ça se bat Et au moment où Charlotte Part sur son figure 8 Lana vient Fouter la corde Tu sais dans la main J'aime bien Quand les managers font ça Vous savez Ils poussent la corde Pour que Kerisane puisse aller la choper Kerisane arrive à s'échapper Charlotte Flair descend Pour en mettre une à Lana Quand même Casse-toi Elle la dégage Et en remontant dans le ring Kerisane Schoolboy Hop Les pieds sur les cordes 1, 2, 3 Terminé Elle se fait avoir Charlotte Flair Qui se fait avoir par Lana Again Looking for revenge Exactement C'est cool Et ensuite Asuka Rairiplay En Falcons Anywhere Quatrième match Pour le Best of 7 Si Asuka gagne Elle remporte le Best of 7 Mais du coup elle perd Evidemment Rairiplay l'emporte Dans ce Falcons Anywhere Puisque évidemment Ça se démonte La gueule Le coup de candlestick Le boubelle Tout ce que tu veux Faisant donc la victoire De Rairiplay Où tu veux Dans l'arène Peut-être à l'extérieur du ring Ou en backstage On s'en fout Le Falcons Anywhere Donc elle l'emporte C'est tout Elle est célèbre Elle est contente Elle sort C'est une affaire Donc à suivre Puisqu'il y a 3-1 Dans ce Best of 7 Ensuite Trish Stratus Ouais alors Faut absolument pas lire Ce qui se passe Parce que J'ai pas pu Faire ce que je voulais faire Bon En gros Trish Stratus Vient faire son annonce Elle annonce Que le titre féminin Est créé Et oui Enfin Le titre féminin Qui s'appellera donc Women's Women's title Women's championship Pas W-W-R Women's championship Non C'est le titre féminin Mondial C'est le Ou je vais l'appeler Le World Women's Championship Ou alors Le World Championship Parce qu'en fait Pourquoi Women's Alors qu'il y a que des filles Dans mon truc Ouais c'est con ça Ouais je le renommerai Je vais pas l'appeler Le titre féminin Vu qu'il y a que des femmes Dans mon roster Donc c'est le titre mondial C'est le titre mondial Je vais l'appeler Le World Pas Heavyweight Parce qu'ils sont Pour la plupart Pas Heavyweight Mais Je vais l'appeler Le World Championnat du monde Pas poids lourd Mais je vais l'appeler Le World Pas Lightweight Non plus Mais je sais pas Je trouverai Je trouverai Quoi qu'il en soit Le titre mondial Est amené au ring Elle montre le titre mondial Parce que le problème C'est que je voulais faire L'annonce de Authority Member Fait venir un titre Enfin montre qu'il y a Un titre machin C'est une chose Que je peux faire C'est rendre un titre actif Mais pour ça Il aurait fallu Qu'il soit suspendu avant Ce que je n'avais pas fait Et je peux aussi Le donner à quelqu'un Or j'ai pas envie De le donner à quelqu'un Elle est juste là Pour dire Le titre est là Et un tournoi Aura lieu pour déterminer Le premier vainqueur Comme on fait d'habitude Evidemment On l'avait fait pareil Pour le subtitle On fera pareil Voilà Ou un tournoi J'ai pas encore réfléchi Soit un tournoi Soit une battle royale Soit Enfin une battle royale Deux battle royales Pour avoir deux challengers Je sais pas On verra Je réfléchirai Je sais pas encore Quoi qu'il en soit Alexa Bliss arrive Et démonte Tristratus Du moins elle essaye Mais évidemment Pour faire son annonce Il y avait plein de sécurité Donc elle se fait choper Par la sécurité Et elle est arrêtée Par les flics Ou peu importe Elle est arrêtée Elle est repoussée Donc à l'extérieur De l'arène C'est assez cool C'est beau Ensuite Qu'est-ce que j'ai mis ? Oui Eva Marie Backstage Petit segment Qui nous montre Qu'Eva Marie Se fait éclater Donc le Ranger rouge Se fait éclater Par Sacha Banks En backstage Avant le 55 Civil War Donc Eva Marie Donc est out Complètement out Donc j'ai pas pu faire De segment pour ça Mais c'est cool Laisse-m'over en plus Etc Le Civil War Qui va être moyen Moyen honnête 72 C'est quand même cool La team Candice Larrey Donc Candice Larrey Avec le Ranger jaune Ember Moon Le Ranger rose Bailey Et l'ajout Donc de Tenil Dashwood Et Lacey Evans Pourquoi pas Contre la team Sacha Banks Donc Avec Billy Kay Peyton Royce Sarah Logan Et Nia Jax Parce que Nia Jax Lacey Evans Vous voyez ça se complète Ça a fait le truc Match quality Pas ouf Mais ça passe Match Survivor Donc c'est un Survivor Series En gros On pourra même faire War Games J'ai revu qu'on pouvait faire Des War Games Du coup je pourrais faire Civil War Games Pour l'année d'après Ça c'est cool Bon Ce qui se passe Tout simplement On termine sur Candice Larrey Contre Sacha Banks En fait Au déroulement du match Comment je vois le truc Nia Jax évidemment Fait figure de Épouvantail Dans l'équipe d'en face Elle élimine Coup sur coup Lacey Evans Et Nilda Shwood A3 contre 1 Elle réussit Ça la met à l'extérieur Et à faire des comptes à l'extérieur Vous savez comme ils font Pour les V-White A chaque fois Ou Par exemple Tu sais un truc à la Rousseff Survivor Series 2014 Il s'éclade dans la table Et il est compté out Derrière Derrière Je sais plus ce qu'il se passe Si Bah si Bah bien sûr En l'espace de très peu de temps Bailey Embermoon Donc les Power Rangers Travaillent en équipe Pour éliminer les Iconics Paf Elle se retrouve à 3 contre 2 Sarah Logan Fait l'exploit Et sort C'est qui déjà Embermoon Sarah Logan Fait l'exploit Et sort Embermoon Bailey sort Sarah Logan Sasha Banks Sort Bailey Et Candice Larrey Termine le boulot Candice Soul Survivor C'est beau Voilà c'est beau Becky Lynch affronte Shayna Bessler Dans un match étonnamment Bon Je ne m'attendais pas Aussi bien Finalement Mais ok Becky Lynch Donc Shayna Bessler Voilà Donc Match Semblable à celui D'un seul mania 36 Pour moi ça part un peu Comme ça Becky Lynch Gagne sur les technicalités A savoir Pendant le Kirifuda Clutch Elle la renverse Et elle prend le tomber Ce qui énerve Passablement Shayna Bessler Et fait qu'elle la démonte Directement Bien sûr Yoshirai Main Event Yoshirai Fronté Sable and Shard 91 Le subtitle a gagné en images D'ailleurs c'est assez con Mais le subtitle A plus de popularité Que le titre que je viens de créer J'attendais le national Parce que je pensais Que ça lui mettrait à 90 Mais non En global 90 en national Ça ne fait que 80 Bah ouais Donc Yoshirai Sable and Shard Victoire de Yoshirai En trichant Avec Katarina bien sûr Je ne sais pas Une technique élite Enfin Katarina vient Distraire l'arbitre L'oblot par exemple Ça c'est très bien Katarina distrait l'arbitre L'oblot Elle prend le titre Elle se barre avec Yoshirai reste championne 87 C'est peut-être notre meilleur show Celui-là Quoique je ne sais pas Dans les shows tout pétés Qu'on avait fait à l'époque On avait Non c'est celui-là C'est celui-là C'est celui-là Moi j'ai peur d'un truc Voilà C'est ce que je vous disais A chaque fois que je fais Un paper view Je me fais démonter Par NXT Je ne sais pas pourquoi Et ça ça m'énerve Ça ça m'énerve Parce que Regarde Fais voir Ils ont pris Pourquoi ils ont pris Moins 11 impacts On les a tués à ce point là Par contre NXT ils ont pris plus un Parce que vous allez voir On va se remanger les retours Notre bataille avec NXT Ils ont Ils ont plus de star power Que nous Et ils ont des meilleurs Catchers que nous Bah c'est bien Mais ça veut dire Que je vais me faire démonter Et quoi Et impact On a plus de star power Que eux Et ils ont des meilleurs Catchers que nous Ah on était vraiment En face quoi J'ai fait 5100 Et eux ils ont fait 3000 Attends On est largement Plus qu'eux quoi Bon bon Thierry Saint Charlotte Ça marche bien Avec Killing Shein Ça marche bien Yoshi Wright Ça marche bien Tout ça je le sais Bah non Ce qui me gonfle C'est ça là Bah ouais Ils ont des meilleurs Catchers que nous Mais j'y peux rien Qu'est-ce que j'y fasse Puis le star power Excuse moi Mais Attends Excuse moi Laisse moi regarder Des gens à plus de 85 Je rappelle J'en ai au moins 10 3 6 9 Ouais je dois en avoir 12 Et ça vous va pas Fais voir Fais voir Je suis curieux C'est où l'overness 85 89 92 Vous savez quand même 93 Bon allez il y a eu photo par contre De toute façon que j'ai changé que les photos des filles Parce que je savais que je faisais ce truc Et il faudrait que je les change 92 94 Putain 99 Que pour 94 Ah ouais putain En effet ils ont un roster beaucoup plus over que le nôtre 99 Mais oh la 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 Hunter 97 Xavier Wood 93 Putain Tu te rends compte que New Day 99 93 89 Ah ouais Ils ont pas un énorme roster Mais par contre ils sont tous over quoi Et aussi au niveau des 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 Il est pour Sa misagne n'est pas top Comparé à ce qu'il pourrait faire en vrai Je pense Mais Shinsuke Qui a 79 2 Gargano Qui a 91 Ils ont pas d'un embryon Mais ils ont de roux Avec 177 Mais ils sont Ça quand en plus Techniquement Ils sont pas super forts Andrade Store Black Putain Ouais 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 On est dans la mer du Impact Wrestling Et eux Voilà l'overness On voit carrément la différence 60 60 T'as se demandé Comment ils se sont retrouvés en national Tranchement Alors plus over C'est Rob Van Damme Combien ? 86 D'accord Je suis passé à côté Bobby Lashley Baron Corbin 34 5 D'accord Il a 12 ans Ok d'accord Bon bref Bon impact va pas nous faire chier longtemps Maintenant moi je Ça me fait chier Parce que si c'est pour perdre 4 points d'overness A chaque fois Et tout Ça va pas le faire On va pas arrêter de faire le yo-yo Personne m'a volé René Yang Tiens d'ailleurs on est en national Faut que je la re-signe moi Le CMLL nous a rejoint Est-ce que je peux signer René ? René Voilà Et signer Cathy Kelly Parce que j'ai pas envie de les perdre Étant donné que c'est les meilleurs De leur Dans leur niveau Bien Est-ce que je pourrais remonter à 7 Au moins avant la fin du mois Cool Et donc on est jeudi Je vais avoir un choix à faire Bon en fait c'est ça quoi Étant donné que j'ai un show TV C'est ce qui va peut-être me sauver Parce que si je suis parti pour perdre 4 points de popularité A chaque pay-per-view Au moins j'aurai 3 ou 4 shows TV par mois Voir même peut-être 5 des fois Pour remonter de 2% à chaque fois Donc ça va compenser Ça va juste faire en sorte que NXT va nous faire chier jusqu'au bout Nous faire monter tout doucement Bon allez L'épisode est déjà beaucoup trop long Donc on va finir ça Et on termine le mois Et puis c'est fait Bon Il est temps d'en finir Dans cet épisode qui n'en finit plus Là Moi ça fait 2h15 que j'y suis Bon bref Les Power Rangers affrontent les Iconics Oui parce que j'avais envie d'essayer Si j'ai un deuxième show qui se crée Il va bien falloir je crée un championnat par équipe Donc ça pourrait faire ça Yashira affronte les Iconics Parce que je voulais tester voir ce que ça fait Et c'est pas mal 72 Je viens de Power Rangers Parce que Parce que Parce que Eva Marie peut-être J'en sais rien Et bon C'est bien Tenil Dashwood Ah oui Bien sûr Tenil Dashwood et Nia Jax Harry Boring Pour faire un match Et là Les Misfits Et ouais Les Misfits Le nouveau Crew Donc bien sûr C'est bien que j'ai mes hologrammes J'ai pas beaucoup d'idées Mais Parce que Sacha Banks avec ses cheveux bleus Si tu veux Ça me fait penser à ça Nouveau stable Nouveau clan Qui a été créé Les Misfits Avec donc Sacha Banks Les Iconics Et 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 Mickey James J'ai rajouté Mickey James Parce que ça me fait rire Pas ça Alors le gagne pourquoi ? Parce qu'elle a l'air Squad Et d'ailleurs je rappelle que dans deux jours Ruby Riot revient De blessure Donc c'est parfait Mickey James et donc Tenil vont se mettre over Ah non Tenil Ouais Pfff Elles prennent l'overness Parce qu'elles sont très bas Donc de toute façon ça va remonter Mais quoi qu'il en soit Elles viennent démonter ce match là Pour montrer qu'elles sont là Qu'elles sont prêtes Etc Quand Dixlaray bien sûr arrive Et fait le save En chassant tout le monde Bien sûr Les Misfits décident de ne pas attaquer En disant T'inquiète On te laisse faire ton show Pour l'instant Mais la prochaine fois On te démonte à 4 contre 1 T'inquiète pas Ah non pas du tout C'est l'inverse Ah oui je suis con Ça a fait le run in Bien sûr Elle arrive à 4 contre 1 Et elle se fait démonter C'est logique Oui Je me disais Ce n'est bizarre ce que je racontais Donc oui Candice se fait démonter à 4 contre 1 Logique Les Misfits sont là Pour régner Trish Stratus Elle se fait une promo sur Alexa Bliss En disant que Alexa Bliss avait été arrêtée La nuit dernière Pas la nuit dernière Parce que oui c'est par rapport à Arrow Que je pense ça Mais du coup jeudi Donc 4 jours avant Au P-Perview Donc ce dimanche Alexa Bliss avait été arrêtée Pour dire ses agissements D'ailleurs Elle pose cette question à Alexa Bliss En disant Mais en vrai Tu ne m'as toujours pas expliqué Pourquoi tu m'avais attaqué 3 fois Et c'est vrai On ne sait toujours pas Pourquoi elle l'attaque Et donc elle lui dit Mais si tu me sortais une réponse Alexa Si tu me sortais une réponse 93 Super promo de Trish Derrière Yoshirai Front Lacey Evans Yoshirai Donc qui arrive avec son titre Super célébration Ah regardez Je suis champion Elle dit Bon regardez comme je suis une champion Je vais vous montrer quand même C'est Katarina qui tient Regardez ma championne Comme elle est magnifique Elle est géniale Cette championne La seule et unique championne Avant que ce titre A la con D'ailleurs je reviendrai sur le titre tout à l'heure Qui a été créé Donc à Ryus Notre seule et unique championne Elle est belle Elle va affronter Lacey Evans ce soir Pour vous montrer Qu'elle est forte Elle bat Lacey Evans Sans problème Bien sûr Tessa Blanchard Rapplique Et commence à lui mettre des tartes A Yoshirai En lui disant Mais tu crois que tu m'as oublié Tu crois que tu m'as battu hier En trichant Et tu crois que ça suffit Voilà Et donc Affaire à suivre Chez The Best of the Backstage Elle appelle quelqu'un Au téléphone C'est tout ce que j'ai trouvé à faire Parce qu'en fait Tout ce que je voulais faire C'est que Cheyna Bestler Va voir Stephanie McMahon En lui disant Donne moi une chance Hier Au pay-per-view Je me suis fait avoir C'était pas voulu Et tout Enfin bref Becky Becky m'a eu Sur une connerie Et tout Mets moi un match ce soir J'affronte Becky C'est toujours Je vais le faire Et tout Donc on va dire Qu'elle le fait au téléphone En gros Cheyna Un pleur pour un match De revanche Qu'elle obtiendra Euh Lana dans le ring Euh Ah oui non Pas dans le ring Ça c'est connu On annonce donc le match Carrie Sane Charlotte Flair Revanche Qui est annoncé tout de suite Mais juste avant Backstage On voit Charlotte Qui explose Lana Mais un truc correct Elle la déboîte Dans le mur Ce que tu veux En gros Lana Ne peut plus venir au ring Voilà Ça c'est clair et net Donc Carrie Sane arrive Seule au ring Elles font un match Superbe match Euh Mais Carrie Sane Voyant qu'elle Prend pas le dessus Et qu'elle va peut-être perdre Décide de quitter le ring Et se barre Et Charlotte Flair L'emporte par Des comptes à l'extérieur Charlotte Flair N'a toujours pas battu Carrie Sane en simple Euh Alors écoutez Elle l'a peut-être fait Avant la création Du show TV sur MTV Je me souviens plus du tout Des conneries que j'avais fait Euh Dans les shows d'avant Mais ça compte pas Hein Ok Tout ce qui compte C'est ça Euh Le match 91 C'est beau Tessa Blanchard fait une promo Sur Yoshirai Euh Pour lui rappeler quand même Que C'est pour meubler Hein Voilà Pour lui rappeler quand même Que Euh C'est pas avec Ta victoire pourrie De dimanche Que tu vas M'effacer des tablettes Euh D'accord Ils écrivent ça comme ça Si tu veux Euh Moi ce que je voyais C'est donc Ray Harry Play Donc dans le ring Qui se vende De la victoire d'hier Et Aska qui arrive En disant On va pas se taper dessus C'est bon On se tape assez dessus Comme ça Il y a 3-1 Moi ce que je te dis C'est que ok T'as pris tes objets Tu m'as mis plein la gueule Bravo Moi je te convie A un match Submission Un submission match Euh Pour Donc La semaine prochaine Pour la semaine prochaine Un submission match Et là on va voir Qui A Véritablement Le penchant Technique Alors voilà 88 c'est super Et Becky In Shayna Wessler Revanche 95 c'est énorme Et Shayna Wessler L'emporte En trichant Comme une sagouine En Euh Moi je verrais Un petit peu Un Vous savez Elle arrache Le coin du 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 ring Elle arrache Le truc qui protège Le coin Et avec un tour De passe passe Elle met dans le dos De l'arbitre Bam Elle met la tronche De Becky Dans le truc Donc elle triche Évidemment pour gagner Shayna Wessler L'emporte Ça nous fait un 84 C'est un bon show Il tente d'en finir Avec ce mois Euh Qu'est-ce qu'on nous dit Alex Abliss va affronter Bailey Ça pourrait se faire Becky Et Shayna Wessler Marchent très bien ensemble Je sais 3.8 On a notre meilleur rating ever Ça monte On va passer le mois Espérons que ça tienne Alors ça c'est la pire des nouvelles Ah merde Bon Ça aurait été un truc Comme 6 mois 8 mois 10 mois J'aurais Triché Parce qu'il est hors de question Je la laisse out Le problème c'est que là Elle est 1 mois Et je vais pas tricher pour Le problème c'est En fait ce qui m'énerve Avec Avec ce jeu C'est que Rhea Ripley A une damage end Donc ça veut dire Qu'elle a mal à la main Ok Dans le catch C'est arrivé plein de fois Qu'un catcheur Une catcheuse Se soit blessé Vite fait Une petite entorse Un machin Bon on la voit quand même Mais elle catche pas quoi Je crois Un exemple qui me vient Tout pourri Mais un exemple qui me vient Drew McIntyre A l'époque du 3MB Il s'est éclaté le dos Ou la jambe Je sais plus Euh Il pouvait plus catcher Mais il faisait en fait A chaque fois il venait Et il était Bordering Pour le 3MB Et voilà Catcher plus Donc là ce que je vais faire C'est que je vais Avec un petit coup d'arsenic Effacer cette Cette connerie là Cette main blessée Euh Et je ne mets en échange Bien sûr Respecter ça Parce que si je la laisse comme ça Je peux même pas m'en servir Pour faire des promos Ça veut dire Elle est chez elle Pendant un mois Juste parce que ça m'a la malle C'est des conneries Donc Je vais enlever cette connerie Et je m'en servirai juste Pas pour faire des matchs Non d'ailleurs Non d'ailleurs Non Non d'ailleurs c'est faux Parce qu'elle a un match la semaine prochaine Donc non On oublie Je vais effacer ça Parce que c'est une connerie Je m'en fous Je m'en fous Voilà Dites ce que vous voulez Je l'assume Je le dis Je vous le dis en vidéo Je triche Là pour un mois Réal va catcher Avec la main blessée Je m'en fous Voilà Je m'en fous Elle prendra du painkiller Hop le mois il s'efface Et c'est bon Non mais c'est honteux C'est honteux Un mois Bon ok On est toujours à 8 Le pognon On a perdu un million encore Bon lisons les mails L'AéroH nous a rejoint en national MTV2 ne veut pas nous donner Un deuxième show TV Fait chier Moi je le voulais absolument Bon tant pis On a toujours BJW L'AéroH qui signe des gens Faudra quand même Qu'ils ne signent pas Mes meufs que j'ai en open Ça continue de progresser Mayu Non Maya Yuki Ne veut pas rester au truc Priscilla Kelly non plus Chutti Blackheart non plus Candy Floss Et Jamie Heighter Putain trop là Oh la la Tsukushi Il y a trop de meufs Zine Navega revient de blessure Robériode revient de blessure Staff Ah c'est Ouais d'accord C'est NXT Paul London va prendre sa retraite Vicky Guerrero également Sima Non CMLL Thursday Promoter D'accord Thursday Thursday Putain Mais Late Night Ça va C'est pas en face de nous Mickey James A 3 mois restant sur son contrat Faut que je la re-signe D'accord Otakai Chez Seagreen Chez Seagreen Kaguetsu 1 mois Marina Shafir Des gens qui quittent le staff Faut que je re-signe des gens Fin des sponsorships Notre sponsorships avec Playboy est fini avec Google est fini Fin des sponsorships Bravo Notre public image monte Mais on perd de l'argent Bon attendez Puisque là les sponsors Qui est intéressé J'espère C'est tout Ah alors non C'est pas Alors déjà bon Susan G. Common 612 000 C'est énorme Et surtout En plus ça colle Donc super Main sponsorship Bravo à vous Attends Moralité 34 Je sais plus comment ça marche La morality Attends Fais voir Mais pas une Non Minimum morality 0 Y'en a pas Mais minimum 15 Minimum 10 Ça veut dire quoi ça Historia Secret Playboy Penthouse Ils ont 0 Donc la moralité Ils en ont pas Donc ils s'en foutent totalement Par contre Un truc qui a Morality extrême Genre voilà E70 Ça veut dire Qu'ils acceptent pas Je sais plus comment ça marche C'est un rapport avec le La violence De ton show Avec le risque Je crois que J'ai un 75 J'ai pas vu ce que c'était Holiday Ok Ils ont 75 de morality Ça veut dire Si je les prends Je peux pas Faire du risque Au dessus De 75 En dessous de 75 Attends Ouais je sais pas du tout Comment ça marche Je m'en rappelle plus Bon quoi qu'il en soit Ça a l'air d'aller Susan G. Common Donc 612 000 Bam Voilà Plus d'argent Il nous faut plus d'argent Faut voir les miens Ils ont quoi Ils ont 27 Et 26 Ça va alors Il me reste un mois avec Fit J'espère que je pourrais leur signer derrière Et Redguard Donc tu vois J'ai quand même des gros trucs Maintenant le problème C'est que j'ai rien d'autre Les autres c'est Google et Playboy Donc on va re-signer Playboy Pour les 400 000 qui viennent Mais voilà Cool Normalement là L'argent qui va rentrer Sera plus significatif Donc on va perdre moins Ça c'est bien Sinon bon les gens re-signer Je le ferai en Caméra Il faut qu'on crée un événement Que je crée aussi hors caméra Bah Ah oui il y a aussi Je voulais vous parler du titre Le titre donc Je vais vous nommé Le titre Destiny Vous verrez Je vous expliquerai Pourquoi il s'appelle comme ça Il a perdu 8 points d'image Gratuitement Donc Ce titre N'est plus mon titre mondial Finalement Je vais oublier L'annonce d'être estratus Et tout ça Je voulais en faire Mon titre secondaire Or Comme je n'ai pas de show tv secondaire Bah pour l'instant Pour l'instant Que dalle Voilà En tout cas Mesdames et messieurs Il faut que j'arrête Cet épisode Il est beaucoup trop long Je vais régler tout ce qui est Re-signature Régler tout ce qui est Le titre Tout ça On va signer une deuxième télévision J'espère que je me ferai signer Pour une deuxième télévision On verra Merci d'avoir regardé Je vous dis à tous A la semaine prochaine Pour la suite D'Extremorphous Revenge On fera tout le mois de mai Normalement En espérant Que ce soit pas trop long Allez 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 Sous-titrage ST' 501